Musique Bonjour à tous aujourd'hui, petite revue de liquide, comme d'habitude aujourd'hui on va s'intéresser à la gamme Perino London, gamme qui a fait parler d'elle avant et pendant VapExpo en envoyant moult de liquide à tous les reviewers de la Terre. Voilà, on a deux liquides avec moi, j'ai deux liquides avec moi, le Creamberry et le East India, les deux liquides qui sont là de la gamme. Il y a beaucoup, il y a sept liquides dans cette gamme là, qui sont plutôt pas mal, assez différents les uns des autres. On fait vite fait un tour du flacon, sachant que le flacon n'est pas aux normes françaises puisque c'est des échantillons qui viennent directement d'Angleterre. On est sur un flacon de 30 ml en verre ambré, flacon avec bouchon sécurité enfant, pipette de remplissage en verre. Ici, le petit logo de la marque, la saveur, le taux de nicotine et le taux de PGVG. Ici, les informations d'usage, comme qu'on s'est interdit aux moins de 18 ans, etc. Ici, le petit logo de toxicité et le petit picto thermoformage pour les personnes non-voyantes, vous allez le voir, voilà, ici, le petit rectangle, le petit triangle. Et ici, les informations avec le numéro de badge en bas, les informations là où c'est fabriqué, bien sûr. On va attaquer tout de suite avec le East India. Le East India, c'est chai tea, cardamome et cannelle. Truc qui me débecte. À la lecture du papier, je me suis dit, oh là là là, c'est quelque chose que je vais détester. Et pourtant, je suis au trois quarts de la fiole et j'apprécie vraiment ce liquide. On le goûte tout de suite. Je remets une ou deux gouttes juste pour la forme, juste pour que... comme vous adorez que je remette du liquide dans mon dripper je le sais vous en foutez en fait mais bon c'est pas grave hop voilà et on y va pour le East India production de vapeur très correcte 50-50 bien respecté 6 mg l'EIT est très correct aussi au niveau de la saveur on a bien des épices type un peu thé et la force de l'épice derrière mais la cannelle est pas trop présente on sent je pense surtout la cardamome et c'est très 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 bon à ma grande surprise j'ai vraiment adoré ce liquide c'est quelque chose que je peux vaper pas toute la journée mais par pause récréative comme ça dans la journée ça se vape extrêmement bien ça c'est un très très bon liquide que je valide sans aucun soucis la fiole est au 3 quarts vide je sais pas si on va le voir à la caméra parce que ici la lumière c'est catastrophique non la fiole est au 3 quarts vide vous voyez à peu près le niveau la fiole est au 3 quarts vide et c'est vraiment un très très bon liquide que je recommande à tous ceux qui vont par contre chercher quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire des saveurs qu'on a pas l'habitude de vaper et là c'est plutôt plutôt pas mal foutu voilà ce que j'avais à vous dire pour le East India de chez Perino London je passe sur le Freak Show de Watofo qui est un dripper saveur aussi pas très aérien contrairement à ce qu'on vous en a dit pour tester le Cream Berry alors le Cream Berry j'avais justement un mini micro coup de diol à passer tout le monde dit waouh c'est un yaourt à la fraise toi qui adores la fraise goûte ce liquide c'est très très bon tout le monde le dit sur les réseaux sociaux c'est top et pourtant moi j'ai trouvé que c'était clairement pas de la merde mais c'est pas ça c'est absolument pas ça on est sur quelque chose une fraise très légèrement crémeuse mais on est absolument pas sur un yaourt faut savoir qu'aujourd'hui il existe des très 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 bonnes saveurs yaourt vraiment ce qu'on appelle les yogourts et c'est extrêmement bon c'est très crémeux ça fait vraiment yaourt et là on est pas du tout là dessus on est sur une crème avec un peu de fraise oui mais pas sur un yop à la fraise clairement pas ou alors les gars vous avez plus de palais mais c'est pas du tout du tout un yop à la fraise moi qui ai l'habitude d'adore j'adore la fraise et qui vape beaucoup de liquide à la fraise ici on est sur quelque chose de pas trop mal mais c'est pas non plus c'est pas non plus la panace c'est pas un liquide que je recommanderais particulièrement aux gros gros fans de fraises comme moi saveur tout à fait correcte bien que le fric chaud ne rende pas énormément de vapeur on a bien une petite crème une petite pointe de fraise à l'intérieur c'est pas mauvais c'est doux je pense qu'il a encore besoin de stiper un petit peu je pense que ce liquide là était vraiment très 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 jeune quand il m'a été transmis c'est une fraise naturelle pas trop sucrée légèrement tirant sur un petit peu la fraise vieille c'est pas mauvais mais c'est vraiment vraiment pas quelque chose que je recommande aux fans de la fraise donc celui là je vais pas le valider malheureusement c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement peut-être je serais amené à faire une revue mais à coup le pas sur ce liquide là tant pis pour tout de suite maintenant après deux semaines de stipe je l'apprécie pas particulièrement c'est le matin c'est un peu compliqué voilà ce que j'avais à vous dire pour ces deux liquides donc le cream le berry je valide pas le yaourt à la fraise absolument pas pour moi c'est absolument pas un yaourt à la fraise peut-être une fraise avec de la crème mais absolument pas un yaourt clairement et le East India comme saveur récréative je valide complètement c'est quelque chose qui vraiment sera à vous surprendre c'est vraiment plutôt pas mal je me refais une petite barre la prochaine c'est une revue de matériel sur un petit matos sympa que j'ai pu avoir en test donc c'est plutôt cool que je vais restituer dans pas très longtemps donc je vous fais la revue et puis après je rends le matos comme d'hab voilà ce que j'avais à vous dire pour ces deux liquides on va pas en faire plus 5 minutes c'est très largement suffisant 6 minutes et quelques voilà pour deux liquides avec deux drippers différents sur ce je vous souhaite à tous une excellente batte je me tire une petite barre n'oubliez pas la page Facebook si vous en avez la possibilité et puis voilà bonne vape à tous et à la prochaine dans d'autres vidéos bonne vape à tous bye et à la prochaine dans d'autres vidéos et à la prochaine dans d'autres vidéos